Monsieur le maire, pourriez-vous nous dire ce que représente pour vous ce forum des associations ? Écoutez, c'est un moment fort de la ville communale parce que, bon, c'est la fin des vacances et la reprise des activités, mais c'est aussi une démonstration de la vitalité de notre monde associatif. Je crois que là, à l'intérieur de cette halle de sport, il y a une centaine de bénévoles qui sont en train de faire des inscriptions et qui représentent une partie de l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent chaque année sur la commune et qui donnent de leur temps, souvent même de leur argent parce qu'on ne leur paye pas l'essence, ni même les déplacements ou éventuellement des déjeuners à lesquels ils vont participer. Et ils le font gratuitement pour le bien de la collectivité. Et je pense qu'à ce titre, je voudrais les remercier tous, quels qu'ils soient, pour leur action. Parce que sans eux, la commune ne peut pas vivre et survivre. Monsieur Jean-Jacques Martinez, vous êtes adjoint à la culture. Pour vous, le forum des associations, est-ce un lieu aussi où les gens se rassemblent, se réunissent et échangent un petit peu pour les activités qu'ils vont proposer au Labarthe tout au long de l'année peut-être ? Bien. Comme le dit M. le maire, le phénomène associatif et l'engagement personnel des citoyens, contrairement à ce qu'on croit, se développent en France. Les derniers chiffres que j'ai eus au niveau national et aussi à Labarthe démontrent que le monde associatif fédère plus de 500 000 personnes bénévoles en France. Et dans ces moments difficiles que nous vivons, en ce moment, c'est fondamentalement important qu'il y ait du lien social qui se crée à travers ces rencontres, car de la discussion n'est la solution des problèmes. Bonjour, je suis Karine Fontain, je représente le comité des fêtes de Labarthe-sur-Lèze, qui existe maintenant depuis un an. Ma fonction est de trésorière. Je suis Véronique Vitale, je fais partie du comité des fêtes en tant que secrétaire adjointe. J'ai intégré le comité des fêtes il y a peu de temps, puisque je suis résidente sur Labarthe depuis un an seulement. Je suis Stéphane Leblanc-Duplouis, je suis trésorier adjoint au sein du comité des fêtes depuis sa recréation en juin 2015. On est présents sur le forum des associations pour présenter un peu nos projets à venir. Notamment, on organise un concours de dessin qui se clôture pour les enfants de 3 à 12 ans, qui se clôture le 8 octobre. Il faut déposer les dessins à l'espace culturel dans une boîte qui sera prévue à cet effet. Et le 29 octobre, nous fêterons Halloween, c'est-à-dire il y aura la récompense du plus beau dessin pour les enfants, un défilé de chars à partir de 15 heures avec rendez-vous devant la médiathèque où on défilera dans les rues avec récolte de bonbons, élection du plus beau déguisement pour les enfants de plus de 12 ans. Une récompense sera remise aux vainqueurs et aux participants. Et le soir, il y aura un repas dansant organisé pour toute la famille. Ensuite, sur les gros points qu'on a prévus, il y a la balle des 3e qui clôture la fin de leur année scolaire qui se déroule le dernier jour du brevet des collèges où là, on leur organise une soirée avec restauration sur place et la fête du village qui aura lieu le premier week-end du mois de juillet en général. Donc l'association du comité des fêtes serait heureux d'avoir de nouveaux bénévoles, que de nouveaux bénévoles viennent nous rejoindre pour nous apporter des idées, de l'aide pour l'organisation des différentes manifestations. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ouvert à tous et c'est convivial, on s'amuse bien. Et puis, on n'est pas obligé de venir systématiquement à toutes les réunions. Il faut le prendre comme quelque chose de vivant et pas de contraignant. Le but est de participer à la vie de la ville.